Attention c'est de lourd, bonjour à tous et bien aujourd'hui sur Starfield pour une nouvelle grande aventure galactique, un jeu que vous entendez tous et moi aussi un petit peu, on va le lancer tout de suite, on ne perd pas de temps parce que vraiment j'ai trop trop hâte, on est pour info, sur PC le jeu sort aussi sur Xbox, c'est développé par Bethesda et apparemment c'est leur projet le plus ambitieux, au delà de Skyrim, au delà de Fallout, ce jeu va être énorme. En tout cas ce sont les promesses, j'espère qu'on ne va pas être déçus. Bethesda Game Studios présente, et alors comme chaque début de série je vous invite, si ça vous plaît, si vous êtes chaud, à mettre un petit like, un petit pouce bleu. Bienvenue sur Starfield. Date sol, le 7 mai 2330. Le jeu se déroule 3 siècles après notre époque. Site Mini Argos Extractor, l'une de Vectera. Je sens que le jeu va être très très riche. On aura des gunfights, des placements en vaisseau, de l'exploration... Étanchéité ok, oxygène ok. Fais simplement comme la dernière fois et ça ira. Oublie pas de suivre ma règle de base. Et alors, c'est quoi ma règle de base ? Écoutez Lynn, Oceline a toujours raison. Exactement. Écoute-moi, le minage c'est un boulot comme les autres. Lentement, mais sûrement. On progresse et on rentre chez soi à les poches pleines de crédits. Ouais, carrément. C'est pareil que... Bosser dans le vaisseau. Sauf qu'il y a plus d'époulements, de lasers et autres démembrements. Vraiment utile. Merci. Oh, tout ira bien. Votre première sortie était nickel. Et puis, soyons francs, pas besoin d'être ingénieur pour ça. C'est pour ça que je le garde. Il s'est bien motivé. Ouais, et parce que je peux repérer un gisement d'hélium à 300 mètres de profondeur. C'est pas faux. C'est dommage qu'on n'en trouve pas ici. Mais grâce au gisement de métal, on pourra payer notre propre hélium. Et puis après ça, on aura assez de carburant pour passer d'un des systèmes occupés à l'autre sans problème. Eh, plus de minéraux, plus d'argent. Et ainsi, le cycle se répète. Juste, plus d'expédition non autorisée dans le territoire Varoun, d'accord ? C'est qu'un grand bébé. Il y a des métiers plus pénibles. Tu sais, la plupart des poudreux ne vivent pas aussi longtemps. J'ai un bon pressentiment pour toi. On te fait un câlin de groupe ou après le boulot ? Ainsi, jour et l'heure. Je vais vraiment te laisser sur place. Et encore des promesses. Ah, la lourdeur. Mais regardez-moi ça. Nous sommes dans une grotte, une mine. Ça a l'air magnifique. Ok. Voyons voir ce qu'on a. On est bon, niveau temps ? On a un peu de marge. On prend des échantillons ? Toujours. Mais pas toi. Va voir Isabelle. Assure-toi qu'elle surveille bien la brèche. J'ai pas envie d'être enterrée vivante aujourd'hui. Je m'en occupe. Un petit conseil. Contrôle ta respiration. Et n'enlève jamais ton casque une fois en bas. Les recycleurs d'oxygène vont pas aussi loin. Ouais. C'est vrai que l'atmosphère est vachement respirable sur le caillou qu'on creuse. Tu sais pourquoi j'aime bosser à la Confédération Liberastra ? Y'a moins de règles. Un boulot comme ça dans l'Union Coloniale ? On serait noyés sous la paperasse. Oh. Lisez-moi un peu ce travail. Calvert. Non, 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 non. C'est un laser, pas une masse. Vas-y, mon lô. Belling, si t'étais payé à la pause, tu serais millionnaire. Scoot-toi. Ouais, ouais, d'accord. Vous connaissez la règle, les poudreux. Pour avoir votre paye, faut la mériter. Pas d'exception. Allez, on s'active. Troy, la production. Minimal à ce stade. Ça brille un peu, mais pas beaucoup. Qu'est-ce que t'en penses ? On reste là ? Non, madame. C'est plus assez rentable. Ok. On considère que ce filon est arrivé. Pourquoi on tournerait pas voir l'autre grosse veine d'avant ? Entendu, madame. Elle s'est supervisée. Alors, vous l'avez vu, j'ai activé la lampe torche. On appuie sur le bouton LB. C'est aussi simple que ça. Plutôt utile. Dans les endroits sombres. Le jeu a l'air magnifique. Regardez-moi un petit peu ces textures. On est sur PC pour info tout en ultra. Ok, à toi de jouer. Attrape une découpeuse et va miner ce que tu peux. J'ai des gisements de métaux dans cette caverne. Je t'appellerai quand j'aurai besoin de toi. Je prends la découpeuse. Super. C'est quoi ça ? Je sais pas. Alors, RT pour tirer. Ah d'accord. Oh là là. Le jeu tombe très très bien. Alors, je sais sur quoi tirer. Allez, mille heures de père en fils. Ok. Je récupère du beryllium. Il me semble. Ouais. Très bien. Il est également ici. On tape un peu. Très cordial. J'arrive. On va retourner voir le superviseur. Le tyran. D'accord. Je la range ou je la garde ? D'accord. C'est pas ce que je voulais faire mais d'accord. Autant la garder. Oh, ça creuse. 2330, c'est vrai qu'il y a des choses qui ont dû changer. Ok, ok. On va y aller. Merci bien. Alors, prends pas trop d'avance parce que on ne sait jamais s'il y a des petites bébêtes ou des conneries. Alors, logiquement, dans ce Starfield, on a plusieurs caméras. On a la caméra première personne, vue FPS et on a également la troisième personne. Je crois. Tout est juste... Lynn, il y a quelque chose qui déconne à fond. C'est où est l'heure ? Par là, je crois. Ok. Toi, à toi de jouer. Si ça tourne mal, on viendra te chercher. Pourquoi est-ce que ça tournerait mal ? Est-ce que... Tu vas la fermer, oui. Allez, vous deux, faites votre travail. Le client est en route. Pourquoi moi ? Eh bien d'accord, j'y vais. Vaut mieux lui obéir, vu son caractère. Maintenant, LB pour allumer et éteindre la lampe-torche. Voilà, donc ça, je l'avais vu. Moi, je suis vraiment ébahi par les textures. Je détecte encore des pics gravitationnels bizarres. C'est... C'est bien, je suppose. Continuez comme ça. Tu vois quelque chose ? Oh que oui, je vois quelque chose. Tisez la découpeuse pour briser les dépôts de minerais. Alors pour info, on peut ranger l'arme en maintenant X. Allez. Donc, je l'écoupe. D'abord. Est-ce que c'est bon là ? Ouais. Et maintenant, je peux le récupérer. Un artefact. Waouh. Eh oh, on se réveille. Où suis-je ? Doucement. Doucement. Ok. Allez-y tranquillement. Vous étiez dans les labs. Pas de blessure physique. Mentalement, ça reste à vérifier. Vous savez qui vous êtes ? Ah, et c'est maintenant qu'on va créer notre perso. Super. Installez-vous, ça va être long. À dans trois heures. Non, sans rire. Alors, les modèles, voyons voir. Homme, femme, bien sûr. Alors, lui, il serait pas mal, le troisième modèle. Il est un peu trop rectangulaire, faudrait que je l'arrondisse. Pour qu'il me ressemble un peu. On va essayer de faire un perso qui nous ressemble, si possible. Donc, sans cheveux. Regardez. Oh, mais quel regard perçant. Nous avons également, vous le voyez, le rambo asiatique. Allez, donc, nous allons, les amis, maintenant prendre notre modèle, qui est donc le troisième. Ça paraît être le mieux. C'est celui qui me ressemble le plus de près ou de loin. Donc, je le choisis. Nous allons ensuite modifier tout ce qui est corps. Donc, s'il est mince, large, athlétique, c'est au choix. Le type de corps. Alors, homme ou femme. La démarche. Donc, une démarche plutôt féminine ou plutôt masculine. Je vais choisir la première. Teinte de peau. Alors, par contre, moi, je suis blanc comme un cul. Donc, ce sera très bien comme ça. Je vais le mettre en un petit peu gros. Voilà, quelques kilos en plus. Petit surpoids. Léger. Mais pas trop. Parce que, bien sûr, on est dans un jeu vidéo. On se la pète un petit peu. Ok. Le visage. Maintenant, teinte de peau. On va rester comme ça. Tu vois, on peut mettre, effectivement, beaucoup plus de bronzage. Mais c'est très bien comme ceci. La forme du visage. Alors là, ça va avoir une importance. Il faut quelque chose de plus rond. Ah, ben voilà. La dernière, ça me paraît pas trop mal, en vrai. Tu vois, on retire un petit peu l'effet rectangle. Les cheveux. Alors, les cheveux, ben, je suis pas blond. Enfin, si, quand j'étais petit, j'étais blond. Mais bon. Ça marche plus trop maintenant. Je me suis assombri. Donc, on va prendre la couleur numéro 12. Ça ira très bien. On peut changer, bien sûr, les cheveux. Regardez. Est-ce qu'on peut dézoomer, s'il vous plaît ? Voilà. Déjà, il me ressemble beaucoup plus. Ah oui. Ça n'a rien à voir. Rien qu'en changeant la forme du visage. Alors après, vous le voyez, on peut le mettre plus mince, plus large, plus rond. On peut peaufiner. Voilà, comme ceci. Alors, c'est au choix. Honnêtement, moi, je vais rester sur ce visage de base. Parce que ça me correspond très, très bien. L'éditeur est assez poussé. Du coup, on peut faire un peu ce qu'on veut. Les cheveux, bah écoutez, j'aimerais bien changer. On va rester pour l'instant peut-être sur une coupe assez classique. Celle-là, elle ne me paraît pas trop mal. Avec la mèche qui remonte, c'est ce que j'avais en plus quand j'étais plus jeune. Pour l'instant, on reste là-dessus. Ok. Couleur de cheveux, 12. Pilosité. Alors oui, un peu de barbe, évidemment. Ça rajoute un petit truc. C'est un cache-misère, comme on dit. Et celle-là, elle est pas mal. J'aime bien celle-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un peu comme la barbe que j'ai sur ma série FIFA. Donc ça, on pourrait le faire. La couleur de la pilosité. Bon, 23, ça me paraît bien. On le laisse comme ça. Les yeux. Ah, les yeux. On peut garder le modèle de base ou alors changer. Ouais. Oulah, les tout petits yeux ronds, comme ça. 4, 5, 6. Ouais, là, ça fait un petit peu asiat, je trouve. Le 8. Ouais. Ça me paraît pas trop mal, comme ça. Ça me paraît pas trop mal. J'aimerais bien aussi mettre une bouche un peu moins large. Parce que moi, j'ai une toute petite bouche. Couleur des yeux. Alors moi, j'ai les yeux bleus. Oh là là. Les yeux rouges, comme ça, ça fait peur. Sourcils. Les sourcils, on peut les changer aussi. J'aime bien ceux-là. J'aime beaucoup ceux-là. Bah, tu sais quoi ? Quand j'ai un coup de cœur, je m'arrête dessus. Ok ? Couleur sourcils. Là, on peut changer, mais c'est très bien en 10. Le front. Voilà. On peut choisir aussi. Bon, honnêtement, on va rester sur le front normal, je pense. Celui-là, il me paraît bien. Il est pas mal, comme ça. Les oreilles. Alors, de grandes oreilles. Ouais, c'est moi, ça. Pas trop décollé. Nickel. Les joues, on peut les changer. Est-ce que je peux mettre un peu creusé ? Voilà, parce que j'en rêve. Voilà, creusé. Comme ça, c'est pas mal. J'aime bien. La bouche. Alors, la bouche, je disais. Oh, c'est ma housse, hein ? Là, on va prendre plus petit. Oh là là ! Chirurgie. Bouche à mes roues, comme on dit. Je vais prendre... Celle-là me paraît bien, parce que j'ai pas les grosses lèvres. On peut zoomer ? Ouais. Tu vois, on peut zoomer. Eh, la peau est impeccable. Là, franchement, il est bégé. Les dents. Oula ! J'adore quand il sourit comme ça. Ah, mais d'accord, on peut lui mettre les dents pourries, carrément. Quelle horreur. Je te verrais plus du tout de la même façon. Le menton qu'on peut modifier. Mais ça me paraît bien comme ça. Le cou. Euh, le cou, ouais. Si on peut le mettre un petit peu... On peut faire en sorte qu'on voit la glotte. Je trouve ça stylé. Je sais pas pourquoi. Allez, on le met comme ça. Euh, les bijoux. Oh là ! Ça, c'est une vache. Je reconnais. Je déteste. Alors, je n'ai rien contre des gens qui ont un piercing au nez comme ça. Mais je trouve que ça fait vache laitière. Je vous dis franchement. On peut mettre des piercings partout. Voilà, sur les oreilles, sur le nez. C'est pas mal. Alors, perso, moi, je mets rien. Couleur des bijoux, on peut choisir aussi. Qu'est-ce que c'est d'armes esthétiques ? Ah, d'accord, ça change ça. On est en oeuf, à la base ? On est en oeuf, il me semble. D'accord. Ouais, ça varie un petit peu au niveau de la peau. D'accord, on voit quelques petits défauts qui apparaissent. Bah, honnêtement, je vais rester en oeuf. Couleur de la peau, donc là, on peut choisir. Ah oui, là, il sort de la plage. Couleur de la peau, défaut de la peau. Ah ouais, c'est trop bien fait. Et on peut régler, tu vois, on peut peaufiner l'intensité comme ça. L'intensité et le style, si on veut. Attends, est-ce qu'on peut voir la différence ? Genre, ici, intensité. Ouais, on augmente, ou alors on diminue, tu vois. Et, je suis bête. Et au niveau du style, c'est-à-dire... Ah ouais ! La vache, on dirait qu'elle a la varicelle. C'est ouf. Bon, pour le coup, je veux pas, je n'ai aucun défaut. Mais sincèrement, ouais, c'est pas mal. Alors, cicatrice. Est-ce que je peux trouver ma cicatrice vers l'oeil un petit peu à la Harry Potter ? Comme ça, c'est pas dégueu. Ouais, comme ça, c'est pas dégueu. Ou alors, je le mets peut-être de l'autre côté, on verra. J'aime bien comme ça. Ou comme ça. Ah ouais, ça passe dans le sourcil, comme ça. Ça fait trop bien. Allez, je prends celle-là. Il est plutôt bégé. Forme faciale. Ah, les cernes et tout. Non, non, je n'ai pas de cernes. Moi, j'ai un très bon sommeil. Alors, ça peut être autre chose que le sommeil. Bien sûr, attention. Les tatouages. Voilà, donc on passe un petit moment sur l'éditeur de perso. Ça va vous montrer les possibilités. Donc, pareil, on peut régler le style et l'intensité, tu vois. Donc, ça change principalement les couleurs. Ça, c'est pas mal. D'accord, d'accord. Bon, moi, pas de tatouage. Parce qu'en vrai, j'en ai zéro. Même si on n'arrête pas de me dire que ça me ferait du bien. Que je serais plus beau. Les joues. On va rester comme ça. Non, tu sais quoi ? Il me plaît comme ça, le gars. Il me plaît comme ça de ouf. Du coup, on est parti ? Allez, crayon pour yeux inférieurs, supérieurs. Ah ouais, c'est pas mal. Pour ceux qui ont envie de se mettre du maquillage. On va mettre de la crasse aussi. D'accord. Là, je sors du champ de bataille. Ok, ok. Alors maintenant, qu'est-ce que nous avons ? Le perso me ressemble un peu, je trouve. Piratage. Ah, et là, on va choisir la classe. On est parti, donc. Qu'est-ce que nous avons ? Pèlerinage. Sculpture. Service de sécurité. Soldat. Il y a tellement de trucs. Industrie. Médecine de combat. Piratage. Et tu vois, à chaque fois, on part avec des compétences de départ qui sont différentes. Fertilité. Sécurité. Vol. Bon, après, les compétences, bien sûr, on pourra les avoir pendant notre partie. Il n'y a pas de souci. Mais, on a vraiment le choix. Vie de crime. C'est pas mal. Transport. Soldat. Service de sécurité. Voie du Rhône. Franchement, c'est cool. Mais on va partir du côté de Crapule de l'espace. Ça me correspond bien. Qui saurait dire où se situe le bien et le mal ? Si vous avez bien appris une chose en sillonnant la galaxie, c'est que rien n'est tout blanc, ni tout noir dans l'espace. En compétences, certification pistolet. Je pense que c'est intéressant parce qu'au début, on risque d'avoir seulement un petit gun, je pense. Au vu de la popularité des armes de points personnels dans les systèmes occupés, bien les connaître est souvent considéré comme essentiel. Tout à fait. Pilotage et persuasion. Parce que oui, dans le jeu, on aura également un système de dialogue où parfois on va devoir ruser un petit peu, répondre correctement pour avoir ce que l'on veut, etc. Ça a l'air vachement intéressant. Donc on choisit Crapule de l'espace. Ça me correspond trop bien. Ensuite, tiens, je peux faire tourner un petit peu mon perso qui a tellement la classe. Donc les traits. Voyons voir Terre ferme, Tyran. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de traits différents, mais attention, parce qu'il y a du plus et à chaque fois du moins. Par exemple, si je vais dans Empathie, vous êtes profondément en phase avec les émotions d'autrui et ça c'est vrai. Effectuer des actions plaisant à vos compagnons augmente temporairement votre efficacité au combat. En revanche, effectuer des actions qu'il désapprouve aura exactement l'effet inverse. Donc attention, je prends l'empathie parce que je suis très empathique. Ça c'est marrant aussi. Adulation héroïque. Vous avez gagné l'admiration d'un fan dévoué, agaçant, qui apparaît aléatoirement et vous tient la jambe. Le côté positif, c'est qu'il rejoindra l'équipage de votre vaisseau et vous offrira des cadeaux. Ah ça je veux, absolument. Là c'est un peu bête mais je vais le prendre quand même. Cocon familial, vos parents sont en vie et en bonne santé et vous pouvez leur rendre visite chez eux. En contrepartie, 2% de vos crédits leur seront automatiquement envoyés chaque semaine. Attends, est-ce que c'est pendant tout le jeu parce que ça c'est un peu chiant ? Allez, soyons généreux. J'ai l'habitude avec les impôts. Cocon familial, voilà un perso avec des traits de caractère qui me correspondent et un physique de rêve. Allez, on est parti. Euh, c'est tout bon ? Ah maintenant, le nom bien sûr. Alors, ce sera le nom. Alors c'est Galax bien sûr. Ah mais d'accord, oui, on a le choix du pronom. Elle, elle et elle. Ah, ils sont à jour. Galax, très bien. J'avais presque oublié ta candidature. Le seul mot que j'avais sur ton dossier, c'était « Ni à problème ». Bon, t'as récupéré l'échantillon. Le client est en route, on va pouvoir être payé. Tu te souviens de ce qui s'est passé ? Alors, il y avait cette lumière et de la musique, comme un rêve ou une vision. Oh là, doucement avec les alus. Une vue à la première et la troisième personne. Alors, à quoi je ressemble ? Ok, une vue à la troisième assez rapprochée. Et on a une vue plus éloignée. Très très bien. Oh mais quel BG. La constellation est en approche. Attendez, le groupe d'explorateurs ? Je croyais que c'était plus une blague qu'autre chose. C'est pas une blague. T'es juste trop jeune pour tout savoir. Eh, je dis simplement qu'ils ont une certaine réputation. Sérieux, je parie que la moitié de l'équipage pense qu'il s'agit d'une légende urbaine. La moitié de l'équipage pense que la Terre est une légende urbaine. Et pourtant, elle existe toujours. C'est pareil avec Constellation. D'accord, mais explorer l'espace, qui fait encore ça de nos jours ? L'espace découvert est déjà suffisamment compliqué comme ça, non ? Quoi poulain ? Ça a pas l'air d'aller. Si, si, ça va très bien. Allez, maintenant, au sas. Mets ton casque. Je remarque par contre juste qu'il a l'air doué avec le Moonwalk. Eh, j'aime bien comment c'est fait, regarde au niveau des animations. Je me souviens de Skyrim et à l'époque, c'est vrai que la vue à la troisième personne, dans mes souvenirs, en tout cas peut-être que je me trompe, c'était pas la folie. Là, ça a l'air vraiment très très propre. Attends, fais voir. Ouais, bon, je pense que ça remplacera pas au niveau des phases de shoot, la vue FPS, mais c'est vraiment sympa. Pour l'exploration, je pense que c'est bien en troisième. On essaiera de varier un petit peu. Alors, ouvrir le menu. Voyons voir. Donc, actuellement, j'ai que ma découpeuse. Est-ce que j'ai une arme ? Je crois pas. Si je vais dans l'inventaire. Ouais. Catégorie des casques. On est guidés, heureusement. Voilà. Nickel. Casque spatial de minage. Donc, on voit les caractéristiques physiques, énergie, d'accord. Allez, je le prends. Par contre, est-ce qu'on peut le masquer ? Masquer le casque dans les environnements respirables. Voilà. Bon, on va l'afficher pour l'instant, mais on pourra le masquer si on le souhaite. C'est bien. Il y a l'option. L'une a l'air de t'apprécier. Elle doit être au courant. Tout le monde m'apprécie. La bosse, après tout. Waouh, la musique. Et dans le menu. Oh, le thème, il est incroyable. Alors, il y a eu un débat sur le fait que le menu du jeu était un petit peu... Que l'écran start était trop basique. Je comprends pas, parce que c'est vraiment très très classe. Ok. On est à l'extérieur. Mais quelle beauté ! C'est mon vaisseau ? C'est tout de même assez impressionnant. Retrouer le client. Hello ! Le jeu tourne tellement bien. Est-ce qu'on peut sauter ? Alors, pas avec le bouton A. Ok, Y. Ça marche. Faut lui parler. Welcome. Bienvenue sur Terre. Enfin sur Terre. Sur le sol. Il s'appelle Barrette. Mais non. Ça fait un bail. Comme tu dis. Cette mine sur Bindi, c'est ça ? Gazal. Un trou infernal. Comme cet endroit. Contrat de minéraux rares. Tes goûts sont un peu plus sophistiqués maintenant, non ? Alors ? T'as trouvé quelque chose ? Tiens. C'est la nouvelle recrue qui l'a dégotée. Vraiment ? Et tout s'est bien passé ? Comme quand on a extrait ses minéraux sur Bindi ? Gazal. Et non Barrette. Ça s'est pas bien passé. Notre chère recrue s'est évanouie après l'extraction. Et elle s'est réveillée en racontant des conneries. Ah bon ? Vous avez vécu un petit trip, hein ? Oh, ça va. T'es pas obligé de balancer non plus. Je vais bien. Comment est-ce que vous savez ça ? On peut dire ça. C'était fun, non ? Pas la plus douce des plongées dans les grands mystères de l'univers, mais bon, ça rappelle des souvenirs. Écoute, file-nous les crédits et je serai ravi de plus jamais revoir cette chose. Ou même toi. C'est pour ça que je t'adore, Lynn. Les affaires, rien que les affaires. Arrête. Les scanners de l'argon indiquent qu'un vaisseau descend à toute vitesse depuis l'orbite. Je pensais vraiment les avoir semés. Arrête. En effet, j'entends un vaisseau. Les pirates. Ok, une arme. Donne-moi ça. Pistolet. Je prends. Voilà. C'est du soin. Merci bien. Ça va saigner. Est-ce que je démunition, apparemment ? Envoyer. Viser, tirer. Vu FPS, c'est parfait. Bon, on peut le faire aussi en troisième si on veut, je pense. C'est parti. Les pirates de l'espace. Ok. Aucune pitié. Ça, je pense que ça peut exploser, bro. Attention. On va se rapprocher parce que je suis un peu impréci. Oh là là. Coucou. Alors, je sais que dans le jeu, on pourrait avoir un jetpack. Vivement. Faut peut-être une compétence, on verra. Bien visé. Attention, avec ma maladie du rechargement, ça peut être terrible. On peut les fouiller ? Oui. Ils ont peut-être de nouvelles armes aussi. Damène-le. Voilà. Suivant. Tout critique. Oh. Petit malin. Petit accru. J'ai récupéré une hache. Bon dieu de hache. Ok, derrière le tas de sable, là, de je-ne-sais-quoi. Le caillou. Coucou. Bien joué. Tu es 20 ennemis avec un pistolet. Ah ouais, il y a un petit défi. Je suis là. Hé 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 hé. Ah tiens. C'est une découpeuse. J'en ai déjà une. Alors, on verra aussi au niveau du poids, parce que... J'ai récupéré des crédits. Merci mon gars. On verra au niveau du poids, parce qu'à mon avis... On ne peut pas non plus tout prendre. Ok. De toute façon, j'irai revendre des choses après. Si on peut. Mais là, en attendant, je récupère absolument tout ce que je peux. Bon, les découpeuses, non, ça ira. Lui, je l'ai fouillé ? Non. Bon, kit de soins. Ah ouais, il y a quand même beaucoup de choses à récupérer sur les ennemis. Il faut y penser. Parce que dans tous les jeux, on me le reproche souvent. Profite aux autres j'y pense. Alors, si Constellation peut me dire ce qu'est cet artefact, j'accepte. Oui. Merveilleux. Oh non, Barrette, non. Tu crois vraiment pouvoir filer d'ici après le foutoir que t'as provoqué ? Ah, c'est vrai. Je vous ai mis la flotte écarlate à dos. Si on disait que je reste et que j'envoie ton poudreux à ma place... Ah 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 ah, je sais, je sais. Mais il a mieux à faire que miner, maintenant. Quand sa main a touché ce rocher, quelque chose a changé. Me dis pas que tu l'as pas senti. Ok, c'est bon. Allez, fichez-moi le camp d'ici. De grandes choses vous attendent. Allez, partez, avant que je m'épanche trop. Bien, maintenant que ce problème est réglé... Vasco, mets le cap sur la loge. Aucun détour sauf nécessité absolue, compris ? Protocole Indigo. Indigo ? Encore ? Très bien. Tenez, prenez ça. Ça vous sera très utile. Ça permet même de savoir le... Eh, regardez ça. La montre vous va parfaitement. Des questions ? Alors appuyez sur B pour quitter la discussion lorsque vous n'avez plus de questions à poser. Pourquoi moi ? Vous voulez pas en savoir plus sur le spectacle son et lumière que vous avez subi ? Pourquoi ça n'a affecté que vous ? Au cas où vous l'auriez pas remarqué, on l'a tous manipulé depuis sans aucun problème. Constellation a besoin de cet artefact. Mais ils ont également besoin de vous. Ce mystère ne cesse de s'épaissir et vous en êtes une pièce essentielle. Techniquement, il est même pas à moi. Appelons ça après. Vasco vous mènera à bon port. Et puis je fais une exception dans votre cas, puisque vous pouvez parler de votre vision à constellation. Vous voyez, c'est ça le problème des systèmes occupés. C'est trop facile de se contenter du superficiel. Pendant que le reste du secteur ne pense qu'à ses intrigues politiques, nous bravons l'inconnu et nous explorons l'immensité de l'espace. Sans nous, la galaxie ne serait qu'une grande pièce plongée dans le noir. Ah, c'est bien là la question à un million de crédits. Et Constellation peut trouver la réponse. Avec votre aide. Ils obéissent à la pas du gain comme tous les pirates. Mais j'ai une certaine réputation de, disons, aimant à butin. Et Vasco, je veux pas une seule égratignure sur la coque. Moonwalk. Eh bien écoutez, franchement, ça promet. La première gunfight s'est plutôt bien passé. Alors regardez comment ça donne à la troisième personne. C'est pas mal. Alors attends, si on est en vue plus rapprochée. Ouais. Bon, je préfère en vue un peu plus éloignée. Mais de toute façon, quand tu vis, tu vois, on repasse comme ça, beaucoup plus proche. Est-ce qu'on peut le faire exploser ? Mais bien sûr que oui. C'est vrai que j'aurais dû en profiter un peu. En tout cas, eh, le jeu tourne vraiment super bien. Allons-y les amis. Montons dans le vaisseau. Jusqu'à présent, le jeu envoie du lourd. Alors c'est vrai que pour l'instant, on reste sur la voie principale. Parce qu'on n'a pas tellement de choix. On verra après si on peut explorer. Faire des missions secondaires, etc. Mais en tout cas, rien qu'à cadre principale, d'après ce que j'ai lu et entendu, ça serait de l'ordre des 30 à 40 heures. Merci, mon ami. Allez, maintenant, il est temps de s'envoler, les enfants. Les boucliers sont prêts. Le reste ne dépend que de vous. Maintenir Y pour décoller. J'espère qu'il y aura un tuto, hein. Mais lâchez pas comme ça, dans l'immensité de l'espace. Qu'à visuellement, pour l'instant, ça donne très envie. Hâte de voir ce que ça va donner sur d'autres planètes et tout. On y est. Dans l'espace. Waouh, waouh, waouh. Maintenant que nous sommes en orbite, nous devrions tester les commandes et les systèmes pour nous assurer qu'ils ne sont pas à deux doigts d'une panne monumentale. Je peux vous guider le long de ce processus. Si vous savez déjà piloter un vaisseau, alimentez les systèmes et nous pourrons nous mettre en route. Alors, je suppose que la vitesse avec le stick gauche, il y a un truc optionnel. Alimentez tous les systèmes pour passer, d'accord ? Alors, utilisez les flèches gauche et droite pour ce que ce soit dans le système. Haut et en bas pour y allouer de la puissance. Voilà, je pense que c'est ce qu'on voit à gauche. Vous pouvez passer du lacte-ciel en alimentant tous les systèmes au maximum, y compris l'astromoteur. Utiliser pour choisir un système, gérer l'alimentation. D'accord, donc là, je suppose que c'est le laser. Peut-être missile ? Ouais, je pense que c'est ça. Donc admettons... Ça marche comment ? Ah, 1 sur 14, on peut répartir après ? C'est ça, ok. Le moteur détermine votre vitesse maximale. Essayez de faire augmenter puis diminuer notre vitesse relative. D'accord. Alors apparemment, c'est bon. J'ai pas tout compris, mais apparemment, j'ai bien fait. Tout va bien. Tu vois, au niveau de la vitesse, normalement, c'est comme ça. C'est un talent pour le pilotage. Mais qu'en est-il de vos connaissances en combat de vaisseaux ? Un appareil de la flotte écarlate nous tiendra en joue. Alors, à bien sûr, un pour si bel vaisseau, d'accord. C'est parti ! Ah, un petit coup de Star Wars. Nous allons devoir défectiver leur bouclier. Les armes laser sont particulièrement efficaces pour ça. Attends, je me rapproche. Alors, tirez avec le laser Gatling. Ouais. Pour parvenir à maintenir les SOS ennemis au centre de l'écran, nous pourrons le verrouiller pour tirer un missile à 7 chercheurs. Les boucliers ennemis sont défectivés, capitaine. Les armes balistiques sont maintenant excellentes pour endommager la GOK. Énorme ! J'ai gagné 15 XP. Et le canon balistique. Ah oui, c'est plus lourd. Félicitations. Vous avez survécu à votre premier combat spatial, capitaine. Nous devrions fouiller l'épave pour trouver des pièces détachées et d'autres objets de récupération. Vous devrez vous rapprocher pour pouvoir l'atteindre. Ok, je me rapproche, je le vois. Appuyez sur 1 pour les piller. Ne rentre pas dedans, s'il te plaît ? Pas de dégâts à mon vaisseau, de préférence. Ah d'accord. C'est comme sur les mecs. Voilà, est-ce qu'il y a encore autre chose ? La marche arrière, elle est où ? Attends, je vais essayer d'appuyer sur 1 là-dessus. Ah bah non. Tout va bien. C'est pas très lourd. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce qu'il y a encore d'autres choses à récupérer ? La flotte écarlable arrive sur nous, capitaine. Oula. Alors, passez d'une cible à une autre. Ah oui, en effet. Ça loque l'autre. Attends, on a le turbo avec le stick gauche. Ça a l'air plutôt... Tiens, attends, ce que je vais faire, je vais mettre plus dans les missiles. Faudra apprendre à gérer par rapport à ça, bien sûr. Là, pour l'instant, on a un vaisseau qui est super lent, c'est normal. Tiens, on va tester également l'autre munition. Missile verrouillée. Est-ce qu'on a des contre-mesures, s'il vous plaît ? J'ai également ces termes-là que je n'avais pas encore essayé sur eux. Il est mort ou pas ? Non, je l'ai quasiment explosé. On va le terminer. Vite fait, bien fait. Voilà, suivant. Missile verrouillée, je n'aime pas ça. Tiens, moi aussi j'en ai pour toi. C'est bon, j'ai encore un bisou. On est encore gros débutant, attention. C'est vrai que là, on sent qu'au niveau du pilotage, c'est compliqué. Mais c'est le début du jeu et c'est vrai que les devs ont prévenu. Apparemment. Pas les devs ou je ne sais plus qui. Apparemment, au début du jeu, on peut être un peu perdus. En l'état, les risques d'attaque continue de la part de leur vaisseau sont suffisamment élevés pour mettre notre mission en péril. En bref, ils en ont après le frontière et ne nous lâcherons pas. Nous devons nous occuper du capitaine local de la flotte écarlate. D'après un scan récent, il y a un complexe à l'abandon sur la lune voisine, Crit. Une base idéale pour des pirates. Alors, apparemment, il y a quelque chose à récupérer là aussi. Rendez-vous sur Crit. Deux secondes, deux secondes. D'abord, à 500 mètres. Voilà, j'ai ça récupéré. Je pense que c'est la dépouille d'un des vaisseaux que j'ai détruit. Alors, donc, il faut qu'on aille ici. Par contre, ça me paraît un petit peu trop loin. Quoique tu vois un petit rond au loin. Donc, menu, voyons voir. Nous allons sur la carte stellaire, si j'ai bien compris. Voyager d'une étoile à l'autre. Dézoomer pour afficher tout le système planétaire. Dézoomer à nouveau pour voir toutes les étoiles des systèmes occupés. Planifiez votre itinéraire en sélectionnant le système planétaire où vous souhaitez vous rendre. Votre vaisseau n'est capable de parcourir qu'un certain nombre d'années-lumière à la fois. Pour atteindre les systèmes planétaires les plus éloignés, vous devrez peut-être faire une étape dans un système plus proche. D'accord. Alors, admettons, configuré site d'atterrissage, site minier, ouais, ouais, ouais. Alors, me montrer. Moi, je suis où exactement ? Eh bien, je ne sais plus. Je peux faire comme ça, mais ce n'est pas le but retour au système. Waouh. Eh, regarde. Le soleil. Et tout ce qu'il y a autour. C'est fou. Ok, ok. Faction, libère astra. Donc, moi, il faut que j'aille par ici. Crit. Ok. Labo de recherche de Crit. Je sélectionne. Mettre le cap. Oui. Alors, comme ça, ça n'a pas l'air compliqué, mais c'est immense. Et ce n'est qu'un système. Ouh là là. Voyager. Alors, pour le coup, ce n'est pas trop compliqué. C'est assez automatisé. C'est bien expliqué. Moi, j'avais peur, vraiment, qu'on me lance dans un jeu à tellement énorme qu'on est complètement perdu. Nous sommes en orbite. Le complexe abandonné, abritant notre capitaine de la flotte écarlate, se trouve à la surface. Alors, ouvrir la carte stellaire, encore une fois. Ok. La vue planétaire de la carte stellaire vous donne des informations sur votre environnement. Vous permet de scanner la planète à la recherche de ressources et de découvrir les sites d'atterrissage principaux. Faites tourner la planète jusqu'à ce que l'icône laboratoire de recherche de Crit apparaisse, puis sélectionnez-la pour atterrir à proximité. D'accord. Donc, labo. Atterrir. Voilà. Comment c'est facile. Ok. Exploration, les amis, de notre première planète. Je suis tout excité. Galax niveau 1, actuellement. Je vous suis, capitaine. Waouh. C'est très froid. Très rocailleux. Alors, je sais qu'on aura également des planètes, par exemple, où il y aura des dinosaures, littéralement. Alors, se lever et quitter. Se lever, je pense. Voilà. Allez, on quitte le vaisseau. À tous ceux vraiment qui sont passionnés par l'astronomie et par l'astrologie, vous allez être vraiment comme des dingues. Ok, on se met en vue comme ça, mais un peu plus éloigné, je préfère. Est-ce qu'il y a quelques interactions ? Tiens, ici. On peut récupérer des choses. Aligneur. Ouais, croque à la pomme. J'ai pas tellement envie de vider le vaisseau. C'est pas le principe, hein. Allez. Est-ce qu'on aura des véhicules aussi ? Je sais qu'on aura le jetpack, mais... Peut-être des véhicules aussi. Pour se balader. On verra. De toute façon, le jeu ne se dévalera qu'après... Beaucoup d'heures de jeu. Ouh là ! Alors, attendez. Est-ce que ces trucs-là... Ah, ça rapporte de l'expérience. Ok. Nutriments. Carapaces. Qu'est-ce qu'on pourra faire avec les carapaces ? Bonne question. Deux petites balles, hein. Tu vois, ça suffit. Mais regardez-moi ça. C'est dingue. Le plaisir de la découverte. Il y a un autre jeu qui a vraiment bien évolué aussi. Depuis quelque temps, c'est No Man's Sky. Incroyable. Le résultat en 2023... C'est une folie, hein. On peut courir comme ça. Euh... C'est quoi, c'est une plante ? Attention, capitaine. Les créatures aliens... Je pense pas que c'est une plante. Scanner des créatures, minerais et plantes. Quoique. Chaque élément scanné contribue à l'analyse de la planète. Vous pouvez vendre des analyses planétaires contre des crédits. Bien. Le mode scanner déverrouille également des fonctionnalités supplémentaires, telles que la construction d'avant-postes et l'utilisation de compétences sociales, comme la diplomatie et l'intimidation. Imprévisible. Alors, sortir le scanner... Apparemment, c'est imprévisible. Ouais. D'accord. Ah oui. C'est un crap géant. Mon dieu. Hé, toi. Ennemi détecté pour les corps héros. D'accord, il peut aller sous le sol. C'est pour se planquer, non ? Hein ? Attendez, il s'était des portes, là ? Oh non, non, non. Il est coincé ? Je crois bien qu'il s'est coincé. Ça m'arrange. Est-ce que t'es sûr que t'es mort ? Est-ce que je vois que tu bouges encore ? Ok, fibre tissu, très bien. Et du sang, tu vois. Il a souffert. C'est gigantesque. Alors, faut qu'on aille en cette direction ? Ouais. Alors, bien sûr, je rappelle qu'on peut se passer... qu'on peut passer en vue première personne sans problème pour les combats c'est mieux je pense ouais 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 si on passe à l'intérieur petite grog peut-être des choses à trouver aussi vraiment c'est un jeu où il y aura beaucoup d'explorations vous pouvez en être sûr et certain bon cette planète on peut atterrir dessus il y aura cette planète bien sûr où ça ne sera pas possible labo de recherche ok 20 points d'xp alors attends apparemment il y a une histoire de gestion avec le CO2 et tout l'oxygène d'accord la flotte écarlate est une confédération de petits équipages pirates indépendants qui volent sous la même bannière ils sont sans scrupules et portés sur la violence alors attends avant d'aller plus loin je vais tout à l'heure voir si j'ai pas d'autres armes donc vaisseau tiens oh pour l'instant j'ai qu'un seul vaisseau on est ok on peut le réparer j'ai réparé le vaisseau au complet ou juste un système non je pense que c'est le vaisseau au complet tu vois on pourra interchanger comme ça les différentes unités c'est vachement vachement complet les compétences à chaque niveau gagné vous recevez un point de compétence chaque compétence débloque également un défi qu'il faudra relever avant de pouvoir l'améliorer en lui attribuant un point de compétence la rangée du haut représente les compétences de base les catégories en dessous ne deviennent accessibles qu'après avoir dépensé ces deux points dans ces premières d'accord donc par exemple actuellement j'ai celui de la certification pistolet on est à 10 sur 20 au niveau des ennemis ok voilà pour l'instant pas de points de compétence donc on risque pas voilà de d'améliorer tout ça on a également le côté social tu vois donc ça c'est les trois traits que j'ai choisi ah non c'était les traits ou non c'était autre chose c'était la classe et tu avais trois qualités de départ là c'était pilotage pour le pistolet et le côté social persuasion d'accord mes armes oui ça je voulais voir à la base donc qu'est-ce que j'ai déchirer découpeuse j'ai une hache oh mais j'ai ça moi trop bien favori tiens attends apparemment on peut en mettre en favori admettons ça je le mets c'est comme ça je le mets là celui-là je vais l'équiper je vais le mettre en favori par ici et le pistolet je vais faire pareil parce que pour l'instant voilà c'est le seul gun que j'ai je vais le mettre là-haut voilà on peut mettre des raccourcis simple et efficace est-ce que j'ai une armure alors je pense qu'on a le nombre d'armures d'accessoires et tout qu'on a ici juste à côté là je n'ai deux apparemment ouais ce serait moins lourd mais pas mieux donc pour l'instant on va rester comme ça les munitions tu vois les soins ressources divers tout ça tout ça ok chlore nutriments carapace voilà ce que j'ai récupéré juste avant le beryllium c'était dans la mine ok et au niveau de la masse regarde masse on a 55 sur 135 donc je pense que ça aura une incidence peut-être sur l'oxygène les déplacements et tout la lourdeur du perso tiens on va récupérer le kit de soins euh on va sortir l'arme bientôt parce qu'à mon avis on ne sera pas seul ici étrange ce sont les couleurs de l'union coloniale et nous sommes dans l'espace de la confédération libère astra on peut supposer qu'il s'agissait d'une base secrète attend c'est méchant ça on est ok mais qu'est-ce que c'est que cette bestiole waouh ça attaque ou pas attend je vais scanner calovore ah oui ça sonne un peu comme carnivore vous consommez de l'oxygène lorsque vous effectuez des actions telles que sprinter sauter et porter les attaques au corps à corps ok nutriments alors ça protégeait quelque chose ça protégeait ça toxines ressources organiques communes cet objet peut être utilisé comme composant de fabrication ok je veux alors on peut fouiller regarde il y a plein de choses après est-ce que ça vaut le coup de tout fouiller dans le jeu je ne sais pas mais si on a des coffres effectivement avec des armes légendaires et tout tu seras bien content allez on avance on veut du fight un peu ok je prends bien tous les soins je pense qu'on peut les stocker alors est-ce que c'est un truc qui soigne direct d'ailleurs pour le soin attends ça marche comment parce que là ok on a le raccourci des armes bon on le sélectionne comme ça ouais ok et le soin je suppose que c'est genre 9 c'est en bas d'accord bon allez on va tester cette nouvelle arme que j'ai récupéré sur un ennemi tout à l'heure il n'y a personne c'est vrai que j'aurais envie de tout explorer c'est terrible toxines ouais 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 mais on va avancer ok on n'est pas là pour tout fouiller j'entends des pirates ça va envoyer ils sont là non ? moi je dirais de l'autre côté on va y aller en douceur et ils m'ont vu ? oh ! ah bah zut alors la discrétion est galax ça fait 10 trapeau je crois aussi près toi ok parfait parfait oh c'est tard mais génial truc de fou hein bon je récupère tout ce que je peux attends j'ai récupéré un kraken ? c'est quoi cette histoire ? ok bon tout le monde y est passé c'est bon je vérifie hein je refais le tour quand même tiens on peut avoir une boisson ? allez 75 balles boom pop qu'est-ce que je vais avoir au juste ? utilisé attends je rebalance 75 crédits ah bah oui j'ai eu un soda ok alors est-ce que c'est du soin ? je ne sais pas ça se trouve ça sert absolument à rien ah c'est marrant je retrouve un petit côté cyberpunk dé ou sex ok je n'ai pas envie de tout fouiller honnêtement ça va être long est-ce qu'on peut faire le tour ? oh un jeu de fléchettes bon je n'ai quand même pas récupéré les fléchettes je ne pense pas que ça ait beaucoup de valeur le petit soin bon on y va aucune pitié c'est bon les gars on peut y terminer également coup de crosse comme ça ok il y a du monde au fond non ? je ne les vois pas ok t'es ici toi j'ai une petite idée je vais je vais monter je vais venir te chercher ah ben d'accord il y a d'autres soldes en bas et on passe niveau 2 point de compétence notre premier ah oui c'est vrai que pour ce T c'est Y c'est un peu chelou habituellement ces boutons 1 wow je fais tout péter tiens attends on va passer sur le pistolet le petit gun ça commence à être cool avec avec le jetpack qu'on l'aura récupéré ok alors est-ce qu'il faut avoir une compétence ou alors on verra il y a encore une machine oui comment ça ce filet pour moi ? pas pour toi hé 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 une hache tiens frère on teste la hache aussi alors nous il faut qu'on aille faut qu'on aille tout là-bas ouais bah je pense que c'est par là de toute façon qu'est-ce que c'est ? tellement autre chose mystérieuse ah bah non je pense que c'est pas ça si ? ici ? encore des pirates attends je prends plutôt le fusil toujours récupérer les soins une attelle ouais si jamais je me casse une jambe ah est-ce qu'on peut se coucher ? non pas du tout il a eu ? il est mort ? oui c'est sûr alors pour l'instant c'est assez basique les combats parce qu'en effet on a rien du tout en compétence mais ça ne serait tardé ils sont où ? ils sont en bas ? mais arrêtez de vous battez je sais pas où ils sont ah voilà c'est bien ça hé 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 j'ai rien eu à lui balancer c'est mon robot qui a fait le café bien joué Vasco allez continue par ici hop là je détecte un coffre à proximité hé j'ai failli tout faire péter et moi avec ok alors ce truc là voilà nous avons une tablette d'urgence on est mort on est tous morts le centre de communication a été détruit plus rien ne fonctionne impossible d'appeler des renforts j'entends leur imorphe j'irre au loin et des gens en train de hurler quelques petits documents déverrouillés aucun alignéur ah bah tiens j'en ai récupéré un ah d'accord c'est une sorte de crochetage non ? pour ouvrir le verrou combler les encoches de chaque couche sélectionnez une clé et faites la pivoter jusqu'à aligner avec les trous de la barrière de sécurité enfoncée alors la clé chaque clé n'est utilisable qu'une seule fois d'accord alors oula faut le faire tourner je suppose euh c'est pas bon si c'est bon d'accord j'ai compris alignéur retiré ouais c'est comme du crochetage là on est bon faut le mettre dans les trous hein tout simplement c'est pas sorcier non plus attends là je pense qu'on met les deux ici voilà et enfin le petit dernier parfait attends j'ai eu une arme particulière là Kraken modifié faut que je regarde ce que j'ai eu quand même fais voir neuf armes ah bah oui euh la hache le Kraken ah c'est un petit usi cool fais voir ça a l'air pas mal aussi modifier Kraken ouais 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 ça peut être cool on va plutôt prendre celui-là on va le mettre en favori ici je vais prendre le petit Kraken apparemment qu'il y a aussi un petit viseur j'ai l'impression on va remplacer le pistolet qu'on a celle-là a l'air bien aussi mais bon on peut pas tout tester non plus hein on verra bien oh pardon Vasco hein c'est pas poli de viser quelqu'un comme ça de mettre en joue allez direction de toi et on avait également attendez on avait celle-ci ah mais j'ai pas changé si mais c'est la même il me semble que c'était juste amélioré ah il met du sang partout c'est assez c'est assez abusé comme si on allait mourir dès les premiers instants non mais c'est quoi ça la frontière a changé de capitaine vous bossez avec Barrette ou vous avez pris son vaisseau après l'avoir descendu je suis parti de Constellation arrêtez à attaquer votre vaisseau on peut mentir attaquer assez parlé j'ai des choses à faire tout à fait oh que oui on va se marrer allez je teste mon usi oula oula beaucoup de recul je pourrais monter mais je pense pas que c'est la meilleure option le recul attend c'est quoi je vais partir de ce côté oh là là je reste dans les airs coucou toi vis de crâne ouais très efficace ça peut aller j'ai été accroupi je vais quand même reprendre le fusil ça ira mieux je pense ma cible est juste là oh non c'est du coup par coup oh c'est nul tiens 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 ah je prends cher je suis juste en face comme un con t'es un kit de soin en appuyant sur ok c'est comme ça voilà je prends un kit de soin je me tiens un peu chiant celui-là je repasse sur l'usi c'est compliqué j'aurais dû rester un peu éloigné je suis pas très prudent enfin vous me connaissez après il va se calmer là je prends cher je prends cher je reprends un petit kit de soin c'est pas comme si j'en avais pas assez ok montre toi il est mort hé les gars vous êtes naze vous êtes tellement des gros naze bon faire exposer ça pour quoi faire je vous pose la question je fais le tour oh les sauts de la moitié quand même l'ennemi est plus lointain attention ouais je vais en tirer dessus ils s'en vont ou c'est moi ? ça peut quand même toucher de loin mais ouais il se casse ça peut quand même viser de loin mais c'est vrai que c'est assez impréciif il faudra un petit sniper là attends il y a un mec là je vois l'icône sur le radar ok il y aura un mec par là bon bah faut y aller faut y aller ouah oula 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 pas dégâts de chute c'était pas voulu j'éviterai la prochaine fois t'inquiète pas je suis imprudent ok coup critique le saut c'est pratique quand même c'est quoi ça ? je l'ai pas vu il me rush il me rush ah oui il attaque à dash quand même il est fou celui-ci 15 sur 20 donc ça va c'est considéré comme un pistolet la violence diminue fortement l'espérance de vie non c'est pas vrai la violence diminue l'espérance de vie je m'en serais pas douté ok bon par contre si c'est moi qui emploie la violence ça peut l'augmenter par contre pour les ennemis bien sûr c'est une autre histoire oh c'est vraiment très dynamique ça se passe bien pour l'instant je vais essayer de passer par là je vais faire le tour par ici il n'y a pas une sorte de petit scan pour savoir s'il y a des ennemis on ne peut pas les voir à travers les rochers en tout cas il faut qu'on monte jusque là-bas ce que j'aime bien c'est que le saut tu vois on est un petit peu comme dans l'espace alors peut-être pas autant mais quand même ah ça c'est peut-être avec la la foreuse enfin tu sais le truc pour qu'on avait dans la mine et bien écoutez c'est assez calme trop calme je dirais on a vu l'oxygène tout effort supplémentaire entraînera une accumulation de CO2 ouais tu vois c'est ce qu'on voit sur le radar ça en bas à gauche de votre écran on voit l'oxygène et le CO2 et on perdra sûrement de la vie tiens on part en vie peut-être que je me soigne alors un kit de soins ne soigne pas entièrement vous le voyez allez on remonte dans le vaisseau capitaine pour rejoindre la loge nous devons sauter jusqu'à la planète Jennison dans le système alpha du centaure puis atterrir dans la ville de New Atlantis ne vous inquiétez pas très vite ça deviendra comme une seconde nature alors attendez New Atlantis il me semble d'après ce que j'avais lu que c'est la ville dans laquelle on aura le fameux musée qui va comme ça nous aiguiller nous raconter ce qui s'est passé pendant trois siècles avant qu'on en arrive en 2330 donc vraiment hâte de voir apparemment on pouvait faire un voyage rapide oh parce que oui c'est bien trop loin voyons voir sélection des missions dans la section inférieure ouais appuyez sur X pour mettre automatiquement le cap vers votre prochain objectif modifier la quête subie sur votre ATH vous ne pouvez en suivre qu'une à la fois sélectionnez le nom de la quête pour afficher la liste les objectifs ouverts sélectionnez n'importe quel objectif de la quête pour commencer à la suivre vous pouvez appuyer sur le bouton mettre le cap pour vous diriger automatiquement vers l'objectif de quête actif d'accord mettre le cap voilà Alpha du Centaure Astro portez-vous jusqu'à Jameson on voit que ça consomme du carburant bien sûr allez va pour le saut alimenter l'astromoteur alors l'astromoteur c'est ce qu'on voit à gauche je suppose mais il faut retirer de l'énergie sur d'autres trucs pour en mettre sur l'astromoteur voilà Drive Jump attention 3 2 1 le Jump c'est immense vaisseau frontière ici la sécurité de l'union coloniale maintenez le cap et préparez-vous à être scanné scan terminé pas de contrebande détectée autorisation d'atterrir à New Atlantis ouf c'est bon j'ai bien fait de rien voler et bien écoutez on a la vue externe comme ça du vaisseau pour l'instant pas beaucoup de combats dans l'espace après bon c'est peut-être pas ce qui intéresse le plus dans le jeu c'est surtout l'exploration des différents systèmes des planètes alors maintenant carte stellaire c'est comme ça qu'on faisait New Atlantis voilà c'est là on verra le musée qui devrait justement nous raconter l'histoire qu'on devrait comprendre un peu plus facilement et on va atterrir actuellement niveau 2 ça progresse bien je sais que le jeu va être très très long et que même en terminant la quête principale on n'aura rien vu du jeu ce n'est qu'un début mais si déjà on arrive à terminer la quête principale je serai très content atterrissage ça a l'air magnifique allez ça c'est une véritable aventure un véritable explorateur de l'espace tiens replace ça à la troisième personne ou là par contre j'ai l'impression qu'arriver dans cette ville ça va ramouiller un peu plus soyez le bienvenu à New Atlantis et tout rapporte des points d'expérience parler au technicien de la maintenance ah d'accord il est plus loin je pensais que c'était lui j'avais raison en même temps le mec arrive en plein milieu de la carpette c'est évident technicien de vaisseau parce que regardez je pense qu'il y avait un suivi au niveau de la mission il fallait appuyer sur un bouton pour la suivre ou alors tu vas directement dans le menu et là tu as accès soit à la mission principale soit à l'activité en question allez on doit lui parler c'est quoi ça un guide touristique et voilà notre nouveau capitaine mon équipage peut jeter un oeil à votre vaisseau passez par le comptoir de l'autorité commerciale si vous avez des choses à vendre alors 1000 crédits mon vaisseau doit être réparé non ça ira je garde l'argent j'aimerais voir et modifier mes vaisseaux ouais montrez moi donc ces vaisseaux que vous avez à vendre je suis sûr que vous trouverez votre bonheur alors alors je sais pas si on va changer maintenant mais il y a 7 vaisseaux apparemment le Rambler valeur 57 000 où Galiléo 132 000 ok bon on verra après c'est pas pour tout de suite où est-ce que vous avez dit que je pourrais vendre ma cargaison l'autorité commerciale a un comptoir tout près d'ici à côté de la rampe et sinon Jamison Mercantile est la boutique la plus proche si vous avez besoin de fourniture générale ils sont juste après les contrôles de sécurité merci monsieur où devrais-je aller si j'ai besoin de plus de monde dans mon équipage je commencerai par viewport c'est à gauche quand vous arrivez sur place c'est d'accord tout m'a l'air en règle je serai dans la boutique si vous avez besoin de moi alors laisse-moi aller là-bas vers la vers la borne à mon avis c'est pour vendre voyons voir ouais le marchand donc vendre depuis l'inventaire aussi on peut ok et on peut acheter racheter aucun objet d'accord bon ça me paraît pas mal alors on va peut-être vider un petit peu les fonds de Thiawar qui ne servent à rien découpeuse admettons j'en garde qu'une seule ah la hache j'en ai 7 on va en virer 6 ouais masse 98 tu vois faut pas dépasser je pense les 135 forcément il y aura une question de poids donc on va se libérer un petit peu de ces de ce surplus si je puis dire munitions bon ça on va les garder bien sûr ah oui c'est vrai qu'on a une nouvelle combinaison attendez faut que je les équipe j'en ai deux comme ça attends j'ai vendu c'est bon j'en ai vendu qu'une seule tu me fais peur j'ai combien de crédit 3900 oui c'est vrai que pour un nouveau vaisseau on va attendre un peu au niveau des casques qu'est-ce qu'on a ouais attends casque de pirate aussi niveau des stats est-ce que c'est mieux on monte en thermique et en corrosif par contre c'est un peu plus lourd d'accord les tenues pour l'instant je les garde toutes j'ai 9 kits de soins bon ça on les garde bien sûr en soins est-ce que j'ai ah oui voilà j'ai mes sodas tu sais que j'ai récupéré dans les machines ok très bien bon le reste je le garde tu me suis robot allez en moonwalk arrêtons de déconner alors je le rappelle au niveau des caméras on a une caméra fps une caméra rapprochée comme ça derrière à la troisième personne et enfin une caméra éloignée c'est quoi c'est mon nouvel aspirateur mini robot d'assainissement oui c'est un peu ça ok ça a l'air gigantesque monsieur bonjour monsieur l'agent oh la la alors c'est un peu futuriste en même temps bon trois siècles plus tard ça paraît assez évolué alors je sais que dans le jeu on aura également par exemple ah d'accord c'est parce que je vais trop vite tu vois ton oxygène descend la barre de CO2 se remplit et c'est pas bon tu risques même de perdre de la vie je pense le transport de New Atlantis l'Etna elle permet de se déplacer déplacer gratuitement c'est gratuitement dans la vie nous pouvons aller directement dans le district du Tams oh eh pendant une seconde j'ai cru que j'avais contrôlé le robot non je crois pas allez on avance on va repasser en vue première tiens pour changer oh la la le spectacle de l'eau est esthétiquement plaisant en tout cas c'est ce que dit Barrett New Atlantis tire l'essentiel de son énergie de l'hydroélectricité waouh c'est magnifique alors à chaque fois apparemment qu'on découvre un quartier on gagne de l'expérience c'est une bonne chose oula lui il est tombé de je ne sais où peut-être qu'il nous vient d'un portail interdimensionnel allez bah écoutez on va vers la mission du coup attends j'ai une activité parler aux scientifiques je peux te en voir mais tu cours trop calme toi c'est toi Miles Morales alors j'ai l'impression que Joe perd un petit peu en FPS parce que là il y a tellement de détails à l'écran nous voici à la loge la porte principale devrait s'ouvrir pour vous si vous tendez la montre que Barrett vous a donnée j'ai prévenu les autres membres de Constellation ils nous y attendront d'accord donc là nous rentrons dans la gueule du loup votre combinaison vous protège des dégâts environnementaux d'accord je me prends pour James Bond nous y sommes Capitaine tout le monde sera dans la bibliothèque juste à l'intérieur si Barrett était là il semblerait que nous ayons de la visite bienvenue dans Constellation nous avons beaucoup à nous dire pourriez-vous nous dire ce qui est arrivé à notre ami pourquoi êtes-vous ici et pas lui alors des pirates nous sont attaqués Barrett m'a demandé de vous apporter l'artefact c'était pas d'important j'ai votre artefact qui êtes-vous ? Sarah Morgan dirigeante de Constellation cela signifie que tout ce dont vous avez parlé avec Barrett me concerne si vous voulez bien répondre à ma question je vois Vasco vérification toutes ces affirmations sont factuelles c'est du Barrett tout craché refiler notre vaisseau et notre robot au premier grouillot venu de son exploitation minière de seconde zone Walter et si nous n'avions pas insisté pour installer ces protocoles d'urgence vous pouvez être sûr que le grouillot en question serait en route pour Néon sauf que ce grouillot comme vous dites est ici avec l'artefact merci Mathéo concentrons-nous sur ce que nous savons d'accord que s'est-il passé lors de son extraction quelqu'un a vu ou entendu quelque chose c'est la première fois que je me fais insulter de grouillot intéressant similaire à la description qu'en avait faite Barrett avec moins de fioriture vous entendez ça ? vous me croyez maintenant ? la réalité de l'événement n'est pas en doute mais honnêtement Catherine si vous pensez que nous allons croire à vos comptes si c'est le plus grand mystère de l'univers pourquoi ne pourrait-il pas être lié au mystère ultime ? messieurs concentrez-vous je crois qu'il est temps de mettre votre théorie à l'épreuve Noël très bien alors on sait que les artefacts réagissent entre eux les éléments en notre possession bougent lorsqu'on les rapproche si on ajoute celui-ci aux deux qu'on a déjà si vous voulez bien placer l'artefact ici sur la table c'est ça exactement comme les autres et dire qu'on pensait qu'il n'y en avait que deux au départ oh c'est ça ils réagissent regardez comme les pièces s'emboîtent et cette énergie qui les relie aucun matériau connu dans les systèmes occupés ne peut produire une telle réaction sable du calme respirez vous allez avoir une attaque ce n'est pas la seule s'ils s'imbriquent cela signifie qu'il y en a d'autres créés par une intelligence étrangère au système occupé alors Catherine toujours 2000 crédits pour notre petit Paris et comment Walter ça ne serait pas très intéressant si nous avions toutes les réponses loin de moi l'idée de pourrir l'ambiance mais qu'allons-nous faire de notre émissaire vous avez envie de vous mettre au travail de découvrir si l'exploration est la vie que vous voulez mener dans notre petit univers tout à fait alors c'est beaucoup d'informations j'ai besoin de temps pour rassembler mes pensées que savez-vous les artefacts que sont-ils ? individuellement ce sont de simples bouts de métal une étrangeté parmi d'autres dans les étendues de l'espace quant à savoir ce qu'ils sont ce qu'ils permettent d'obtenir vous allez pouvoir nous aider intriguant tout ça mystérieux nous sommes ici parce que nous avons juré d'explorer l'espace l'humanité a beau avoir colonisé les étoiles ça ne veut pas dire que nous devons arrêter de sonder l'inconnu au-delà de ça on attend de vous que vous fassiez preuve de bon sens comme nous tous je suis votre homme prenez le temps de vous installer apprenez à connaître les autres certains membres ne sont pas présents mais vous les rencontrerez tôt ou tard venez me trouver quand vous voudrez partir nous allons voyager un peu ensemble que je puisse vous voir en action ah et tenez c'est la moindre des choses pour vous remercier d'avoir apporté cet artefact en plus des crédits qu'est-ce que vous diriez d'un sac à dos pourvu d'un jetpack vous en aurez besoin sur le terrain de toute façon mais faites attention à votre tête et on passe niveau 3 la petite musique j'aime beaucoup et on a terminé la première mission principale du jeu je suis à votre service capitaine c'est bon à savoir et bien écoutez les amis je pense qu'on va s'attendre pour aujourd'hui sincèrement c'était génial et bien écoutez tout ça est intrigant j'ai hâte vraiment de voir la suite en votre compagnie j'espère que ça vous aura plu dites moi ça en commentaire également alors c'est un jeu tu le sens qui a vraiment qui a l'air d'avoir un contenu assez gargantuesque et mine de rien je pense que tout n'est pas accessible au premier abord donc bien sûr on va s'y habituer on va prendre en main un petit peu les commandes les menus etc toutes les possibilités je vous invite si jamais vous avez des conseils à m'en donner bien sûr dans l'espace commentaire même si bon le jeu vient de sortir donc c'est un petit peu un petit peu tôt je pense pas qu'il y ait vraiment de gros experts du jeu actuellement tiens on va aller voir là est-ce que je peux est-ce que je peux visiter bien sûr clé de la loge regarde franchement c'est magnifique et bien écoutez je pense que on va s'riter là pour aujourd'hui on a également un petit lit si on veut se faire un petit dodo c'est parfait je pense qu'on ne sait pas dans quoi on s'est engagé c'est vraiment un jeu avec un immense potentiel un immense contenu et à mon avis on n'en verra jamais le bout on verra en tout cas on va tenter merci encore à tous je vous invite à laisser un pouce bleu ça vous a plu un petit like ça me ferait très plaisir le début en tout cas promet du très très lourd ça fait rêver pensez également à vous abonner pour ne pas louper la suite je vous dis à très très vite ciao ciao